Bonjour, et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tellement Con. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Stanislas. D'apparence normale, Stanislas souffre pourtant d'une maladie rare. La sensibilite. Les symptômes de la sensibilite sont simples. Des réactions totalement disproportionnées face à des situations auxquelles le commun des mortels réagirait totalement normalement. Non, non ! Et dès les premières heures de la journée, les symptômes de la sensibilite se font ressentir. Pourquoi j'avais demandé un nom sans sucre ? Vous voulez que je me fout en l'air, c'est ça ? C'est ça que vous cherchez ? La journée continue, presque normalement, pour Stanislas. Oh non, c'est pas vrai. Alors que l'orage semblait être passé, Oh, c'est pas vrai ! Stanislas est de nouveau sujet à plusieurs crises. Patrick, tu viens de recevoir un mail incroyable. J'ai 15% sur le radiateur à bord d'huile. Ouh ! Un exemple de courage, ce Stanislas. Fou, ça va ! La journée continue, presque normalement, pour Stanislas. Ah ah ! J'ai fait plus de pisse sans toucher les bords ! Ouah ! C'est... Bon, c'est vrai que c'est un petit peu fatigant au quotidien, mais ça... Super ta chemise ! Super ! En pleine crise, Stan ne se laisse pas démonter, et décide de continuer à travailler comme si de rien n'était. C'est hyper gentil ! Vous faites la queue ? Ouais ! Oh, c'est génial ! Courageux, il ne lâche rien, et décide de continuer sa journée coûte que coûte. Bonjour ! Bonjour ! Comment vous avez dit bonjour ? Absolument ! C'est hyper gentil ! Les collègues de Stan, comme on l'appelle ici, sont pourtant habitués. Non mais bonjour ! Mais qui garde ces motos ici ? Mais pourquoi vous garez vos motos dans des endroits interdits ? C'est ma moto abugée ? Ah non, pas du tout. Parce que je peux la déplacer si vous voulez. Ah non, non, pas du tout, non, c'est... Ne vous inquiétez pas, c'est... Ça a l'air d'être une belle bécane, hein ! Une journée fatigante, éreintante pour notre ami Stanislas. Ça va, c'est gentil. Bonne journée. Merci ! La semaine prochaine, nous partirons à la rencontre de Patrick, 48 ans, persuadé qu'il est une moto. A très bientôt pour un nouveau numéro de Tellement Con.